Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shiftek TV, aujourd'hui on est sur le centre de tour avec Medo. Derrière nous, une Megan Kat RS Trophy Air, on vous en parle tout de suite. C'est parti ! C'est une appellation Renault qui est arrivée sur les Megan 3 pour aller à la chasse au record. Renault, c'est toute une histoire avec le Nürburgring et toutes ces séries de Megan qui ont eu pas mal de concurrentes d'ailleurs. Ils ont développé pas mal d'appellations dans les Megan, donc la plus grosse Trophy Air. Donc là, celle-là, c'était vraiment pour aller chercher un record sur le Nürburgring. Oui, ça a commencé avec la Megan 2. Megan 2 qui a eu plusieurs déclinaisons, classique, F1 Team. C'est vrai qu'à cette époque-là, ils faisaient vachement de déclinaisons sportives sur les films. Oui, effectivement, sur la Megan 4, ils ont arrêté, mais la Megan 2 et la Megan 3. La Megan 3, je pourrais même pas te les citer. D'ailleurs, en commentaire, les pros Renault, n'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à toutes les citer, nous, on va faire des bêtises. En Megan 2, d'ailleurs, la Megan 2 et la Megan 3 n'ont pas la même appellation. Megan 2, c'est R26R. Megan 3, c'est Trophy Air déjà. Et Megan 4, RS et Trophy Air derrière. Ok, donc à partir de la Megan 3, en fait, c'est devenu, il y a eu l'appellation Trophy Air qui s'est rajoutée. Parce que c'est vrai que sur les Megan 2, il y a eu R26, R26R. F1 Team. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal de déclinaisons. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, donc justement, cette Megan 4 RS, puisqu'on parlait du NURB, c'est vrai que moi, j'avais entendu parler que c'était un petit peu le concours avec les Civic Type Air. Je pense qu'avant la Civic, il y a eu pas mal de concurrentes. La Leon, C.A.T. et Renault se sont tapés la bourre avec la Megan 3, avec la Leon Cupra, puis Cupra Air. Ils ont fait la Cupra Air. Oui, c'est vrai. Tu as eu les Golf TCR, tu as la Hyundai i30, la 308 GTI qui a fait quelques apparitions. Après, elle avait quand même un avantage conséquent, la Megan 2 et 3. Elles avaient un 2 litres turbo très efficace. Celle-ci a perdu un petit peu la noblesse du moteur. On est sur un 1,8 litres TCE, injection directe. Mais visiblement, les chronos descendent encore. Les chronos descendent parce que finalement, une Honda Civic Type Air, qui était la traction la plus puissante à l'époque, alors je ne sais pas maintenant depuis, je ne vais pas dire de bêtises. Mais elle faisait 7 minutes 40 trop au NERB et quand celle-là est arrivée, 7 minutes 40. Mais il y a 20 chevaux d'écart. Tu peux déjà reprendre l'historique. Une Megan R26R, c'était dans les 8-17. Déjà, quelque chose comme au NERB. Après, tu as eu la Megan 3 RS Trophy Air qui est passée sous les 8 minutes. Et après, Laurent Urgeon a encore tapé le chrono avec celle-ci. 7 minutes 40. 7 minutes 40. 7 minutes 40. Elle est belle quand même. C'est un beau chrono. C'est un beau chrono. D'ailleurs, attention que celle-ci n'est pas dans la config du chrono. Elle n'a pas le pack record. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pack record. Elle n'a pas les freins carbone céramique. Elle n'a pas les jantes. Donc, Medo, pour aller chercher des records, qu'est-ce qu'ils ont modifié justement sur cette Trophy Air ? Pas spécialement sur cette Trophy Air, mais depuis toutes les générations de Megane. Megane 2, 225 chevaux de base. Donc, ils ont augmenté la puissance sur une Trophy Air, Megane 2 Trophy Air, Megane 2 R26 Air. Pardon. R26 Air. Avec toutes ces Megane. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déclinaisons. Donc, Megane 2 R26 Air, 230 chevaux. Ok. Allégé, châssis affûté. Pas beaucoup d'augmentation de puissance. Après, ils ont fait Megane 3 RS Trophy Air. 275 chevaux, toujours une puissance en augmentation. Mais, gros travail sur le châssis chez Renault. C'est vrai qu'ils sont forts. Renault Sport depuis Clio 1, Clio 2. Et aujourd'hui, ça s'est perdu. C'est vrai. C'est passé Renault Sport. L'appellation Renault Sport disparaît pour passer chez Alpine. D'ailleurs, je crois que… On est peut-être derrière… Voilà. J'ai Ouidire. Attends, soutenons Mika. S'il te plaît. J'ai Ouidire dans certains journals. Que ce serait la dernière thermique. Que ce serait la dernière thermique complète en RS. Il faut que tu l'achètes. Moi, je ne suis pas Renault. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Renault. Mais, c'est un modèle qui a été recherché par beaucoup de gens. Celle-ci. Par ses performances et sa rareté. On ne va pas annoncer de chiffres. Mais, c'est des modèles Mégane 2 et Mégane 3. Sous les 500 exemplaires de mémoire. Celle-ci, je ne sais pas exactement le nombre d'exemplaires. Il faudrait… Tu pourrais mettre une belle incruste. On mettra une petite incruste aussi. Il paraît que tu sais faire ça. Nombre d'exemplaires. Donc, après Mégane 4 RS 280 chevaux. Évolution en 300 pour la trophière. Et donc, elle a perdu du poids. Siège spécifique. Pas de place arrière. Perdu son train arrière directionnel. Grosse différence avec une Mégane 4 RS. Oui, je crois que c'est une trentaine de kilos. Donc, on a… Qui est gagné sur le train arrière. Système média un peu plus petit. Jante. Système média un peu plus petit, oui. Jante spécifique. Éléments carbone. Tout le capot. Alors, tout le capot ou pas. En tout cas, tout le renfort en dessous est en carbone. Diffuseur derrière spécifique. Voilà, ils ont essayé de l'alléger au maximum. Donc, le poids Mika de cette voiture. Donc, on a 130 kilos en moins sur la balance par rapport à une Mégane 4 RS standard. Et la ligne… Enfin, le 4-back ACRA en titane. Avec le diffuseur ACRA qui va dessus. Ça permet d'alléger, d'aller chercher un peu plus de performance. Et les réglages châssis n'ont absolument rien à voir avec une Mégane 4 RS standard. On a eu une 4 RS au tout départ de la… Dès que le véhicule est sorti, on a eu une première génération… Qui était terrible d'ailleurs. Voilà. C'était une très bonne voiture. Qui était en stage 3. C'était une très bonne voiture. Il y a des pièces différentes sur celle-ci. Il y a un gros setup. Donc, on devrait aller chercher plus ou moins la même paire faux entre 380 et 400 chevaux. Donc, justement, on est en train de parler du poids. Donc, moins 130 kilos sur la balance. Est-ce que… Une tonne 3, une tonne 300. Une tonne 300. Mégane 4 RS, une tonne 400 annoncée par le constructeur. D'accord. La note en réel, hors de marche, la note Mégane 4 plus dans la tonne 5. Donc, annoncée constructeur. Et d'ailleurs, donc moins de poids. Plus de performance. Optimisation. Moins de poids, plus de performance. Optimisation du châssis et tout. En termes de performance, est-ce qu'il y a un gros écart ou pas ? Donc, une 4… On va parler que de la Mégane 4 maintenant. Les anciennes, on va les laisser… On laisse les mamis de côté. Voilà, exactement. Mégane 4 RS, 280 chevaux, 300. Donc, tu as aussi une augmentation de la puissance. Un 0,200 sur une Mégane 4 RS, c'est aux alentours de 24 secondes, 24 secondes, 5. Ça, c'est dans les 20 secondes. Donc, il y a 4 secondes de différence sur un 0,200. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Et une dizaine de kilomètres heure en vitesse de pointe. Pour des véhicules d'origine. Pour des véhicules d'origine, sortie de concession. À savoir que les Mégane 4 RS, quand on les passe au banc, elles sortent plus ou moins la puissance d'origine. C'est à l'entour de 270. Celle-ci, c'est une première. C'est rare de voir ce genre de véhicule. Donc, ce qui serait bien finalement, c'est de la passer au banc, de voir sa puissance et de faire des chronos à la drague. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Ah, ça y est, j'ai déjà annoncé le deuxième. Bah oui. Là, tu es déjà en train d'annoncer le deuxième épisode. Donc, histoire de voir vraiment les perfs d'origine, si on est dans le vrai par rapport à ce que Renault annonce. Et voilà quoi. Et puis après, on est parti pour une prépa stage 3 dessus, moteur, prépa châssis. Quelques petits détails sympas à l'intérieur. Voilà, on met une belle config sur cette Mégane. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces qui vont être installées sur… C'est vrai que là, pour le coup, le client, c'est un passionné. Mais ce n'est pas juste le passionné qui veut garder le véhicule d'origine dans son garage. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait au tout départ de notre collaboration une F-Typer, noire, avec une ligne, mais qui aurait réveillé tout l'un de l'autre. Capristo. Capristo. Et bien, donc, c'est le même propriétaire. Donc, beaucoup de passion dans sa Jag. Je ne sais pas s'il a encore sa Jaguar, mais aujourd'hui, il a ce modèle d'exception et il souhaite l'évoluer pour faire de la piste. C'est vrai que c'est assez rare quand même des véhicules qui sont rares comme ça. On a plus tendance à les voir tout le temps d'origine et ils restent d'origine. Je pense que tu fais un sondage communauté. Là, vous voyez, il y a un tout petit peu de pièces qui est là. Donc, on a un TTE qui est ici. Alors, ça, c'est le modèle arrière parce qu'il y a aussi le modèle avant qui va être monté, qui est en développement chez Hollins. Échangeur gros volume, on va chercher quand même de la perf, là. Oui, oui. Je pense que si tu prends les propriétaires de Mégane 2, 3, 4 RS, il n'y aura peut-être pas de 5 RS, mais c'est des voitures qui font beaucoup de pistes, finalement. C'est un modèle qui est destiné à ça, qui est efficace. L'ancienne génération avec son 2L Turbo, c'était un véhicule fiable. Une Mégane 3 RS, moi, je dis souvent à nos clients quand ils passent chez nous, vous voulez une voiture sensationnelle au volant, je vais mettre la Mégane 3 RS en première position, peut-être derrière une Focus MK2 RS avec le 5 cylindres. Et j'ai beau adorer les Volkswagen, la preuve, la preuve en est, elle est toujours là. On a une GTI encore ici, ce n'est pas la même, derrière le volant, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. J'ai hâte de faire la préparation sur ce véhicule et de pouvoir l'essayer dans son jardin. Il faudrait faire un appel à un pilote de renom pour aller faire un record runner. Préparer, ça se trouve. Préparer, on peut peut-être descendre sous les 7 minutes. Il peut se passer des choses. Voilà. Il peut se passer des choses. 7 minutes, il faut être... Si ça se trouve, avec un peu plus de puissance, je pense que Renault, ils ont fait le bon mix. Plus de puissance dit peut-être plus difficile de passer au sol. De motricer sur certains... Voilà, sur des relances à bas régime et tout. C'est sûr que si tu vas au Castellet ou même au Nürburgring, le Nürburgring, il y a quand même de... Il y a de la ligne droite. D'ailleurs, on va noter quelque chose. Ça se tente, ça se tente. On va noter quelque chose. Megan Caterrest, c'est quoi la boîte déjà ? EDC. EDC, voilà. Le terme technique. Celle-ci, ce n'est pas une boîte EDC. Là, on n'est pas sur une boîte EDC. Et on va lui mettre un petit truc un peu plus sympa. On est sur une boîte à l'ancienne. J'ai un gars dans l'équipe qui dit souvent le levier de vitesse. Bon, voilà, c'est kitsch, quoi. Comme les commodos de Master. Là, on va avoir un levier un peu plus sympa. On va avoir un levier un petit peu... Ah, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Mais d'ailleurs, je voulais faire une petite aparté dans cet épisode parce que c'est vrai que des Megane 4 RS, il y en a quelques-unes qui sont passées chez nous. On a eu des fois des demandes un peu spécifiques comme par exemple pour une conversion Flex Plus. Ouais. Pourquoi on ne peut pas faire de conversion Flex Plus sur ce type de véhicule ? On va reprendre toutes les générations de Megan. Je pense que c'est bien de le rappeler. Megan 2, conversion éthanol plus augmentation de puissance. Sous stage 1, il n'y a pas de souci. Des Megan 2, on en voit quand même de moins en moins. Megan 3, on en a fait beaucoup. Conversion éthanol avec augmentation de puissance. Il n'y a pas de problème de fiabilité. Sur ces générations-là, pompe basse pression dans le réservoir, ça pose des problèmes d'origine. Nous, sur la nôtre, on a finalement 12 ou 13 000 km, on n'a jamais eu un problème. Sur celle-ci, sur les Megan 4 RS, pompe dans le réservoir qui pose souvent des soucis. Donc, on ne fait qu'une conversion simple, pas d'augmentation de puissance. Donc, quelqu'un qui nous appelle pour une Megan 4 RS ou pour une profière, c'est stage 1 ou conversion, mais pas de Flex Plus. L'appellation Shift Tech. Donc, Flex Plus, stage 1 plus augmentation de puissance réalisable. Pas possible. Voilà. Sinon, c'est la panne assurée. Parce que, qu'est-ce qui ne suit pas finalement ? Pompe essence. Pompe essence dans le réservoir ou système d'injection. Conversion éthanol demande plus de débit d'injecteur, plus de pression de rail. Il y a déjà des problèmes de pompe d'origine. Elles ont été concernées par un rappel. Il y a certaines Megan 4 RS qui ont le rappel, d'autres non. La nôtre, elle n'avait pas eu le rappel. Donc, voilà. Megan 4 RS, conversion éthanol avec augmentation de puissance, ce n'est pas réalisable. D'accord. Pareil pour l'Alpine d'ailleurs. Un moteur commun, pompe. Je ne suis pas sûr que la pompe dans le réservoir de l'Alpine, ce soit la même que la Megan. Mais en tout cas, on ne fait pas de conversion éthanol avec augmentation de puissance sur ce moteur-là, sur Megan 4 RS ou Alpine. Brièvement, Médo, qu'est-ce qu'on va monter sur cette Trofière pour faire notre stage 3 ? Qu'est-ce qu'on va monter ? Alors, je change de côté. Un turbo TTE avec la protection thermique. Ok. Pas mal de... Est-ce que c'est le même TTE qu'il y avait sur notre Megan ? Oui, c'est le même. Sauf que nous, on n'avait pas encore cet écran thermique dessus. Et sur les Megan, ça brûle tout ce qu'il y a derrière sur le tablier. Donc, bloc ABS, film, faisceau. On s'en rappelle. La vidéo du karting. Voilà, on s'en rappelle. Après, des suspensions All-Inz. Donc ça, suspension arrière ? Suspension arrière, suspension avant en développement chez All-Inz. Donc, elle aura un jeu de suspension proto devant. Qui va être commercialisé après sur toute la gamme. Donc, des belles pièces. Regarde le poids. Et puis, c'est vraiment une super, super belle pièce. Ça ne va pas sur ta moto. Donc, tu ne lures pas sur la moto. Merci. Tiens, tenez. Un échangeur Wagner gros volume. Donc, qui vient. Il est vraiment gros aussi. Plus ou moins là. C'est le problème sur la Megan KTRS. Ça chauffe à l'admission. Donc, échangeur gros volume. Pareil, belle pièce. Qui ne pèse pas très lourd. Fais-le pas tomber. Il y en a pour un petit peu dessous. Voilà, c'est ça. On va installer des durites de suralimentation spécifique de couleur noire. Ligne complète titane. Ligne complète titane. Donc, on enlève le 4 bacs Accra pour remplacer par un 4 bacs complet. Installation d'un levier spécifique à l'intérieur. Un changement de vitesse spécifique. Installation d'un arceau sur la partie arrière. Il y en a déjà un. On va rajouter des éléments dessus. Ce véhicule-là a déjà eu une modification du système de freinage. Donc, tu pourras le détailler un peu plus en détail après. Et voilà. Reprogrammation moteur boîte Shift-Tech. Reprox développement bon moteur. Voilà. Et là, c'est la guerre. La guerre, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est d'aller chercher entre 380 et 400 chevaux. Et aux alentours de entre 400 et 450 newton. Il y en a plein qui disent que la boîte de vitesse a des problèmes de fiabilité. Il faudrait aller voir la vidéo, la dernière vidéo. C'est la dernière vidéo, non ? Avant-dernière ? Avant-dernière. De notre collaboration avec MP Réseau. Il y a la boîte de vitesse de ce véhicule qui est ouvert. Les problèmes de boîte de vitesse, pour l'instant, ceux qui font beaucoup de pistes n'en ont pas beaucoup rencontré. On n'a pas parlé de ça, Mika. Véhicule 5 portes seulement. Contre 3 portes ? Mégane 2, Mégane 3. Il y a eu des générations 3 portes. Et les Trophy R ou R26R que en 3 portes. Là, 5 portes. Bon, voilà. C'est un véhicule qui n'a pas eu trop de succès. On n'en a pas reprogrammé tant que ça. On avait mis beaucoup d'espoir dans le développement de la nôtre. On a fait un stage 3 rapidement. On a été... Shiftech a été la première société à développer l'échangeur en collaboration avec Wagner. Et ce n'est pas un modèle qui a eu beaucoup de succès parmi les... Par rapport aux anciennes. Oui, il y a quand même de la concurrence sur le segment. C'est Atleon, Cupra, Cupra, R. Le 2 litres TSI de chez Volkswagen, il fait merveille. Le 1 litres 8. C'est un tournoi. Et ça manque un peu de coupe, ça manque un peu de puissance. C'est super sensationnel. 0, 180 et sur une piste. Une fois que c'est sur l'autoroute, bon, il manque un peu de coffre. Donc, pas beaucoup de succès. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont brûlé ou... Entre les Alpines et les Véganes. Donc, les journalistes en ont remis une couche. Moi, c'est une voiture que j'aime et que j'adore. J'ai hâte de voir celle-ci en action. Merci, Medo, pour ces petites... La prochaine fois, bien habillé. Parce que... Vas-y, toi, arrête. On dirait que tu sortes Sibéri. Moi, tu m'as dit, tu mets un truc Shift-Ak. Shift-Ak, regarde. Il a sorti le kit polaire. Il a sorti le... Qu'est-ce que tu veux, toi, Johan ? Voilà. Il a sorti le kit grand froid. Mais en même temps, on est en hiver, il caille. Il caille. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire combien ça va sortir. C'est pas faux. Les pronostics. Il faut laisser pas mal de commentaires, là. Le pilote qui peut faire le chrono. La puissance que ça va sortir. Ouais, la puissance que ça va sortir, quand même, c'est... Ça, ça t'intéresse. Ouais, ça, ça m'intéresse. Parce que... Moi, je serais heureux de passer les 400. On a déjà eu la Mégane 4 RS. On sait combien elle a sorti. On a eu plein de vidéos. Attention que le développement a évolué depuis... Ah, mais justement, c'est pour ça. Aujourd'hui, on sortira plus que notre Mégane à nous. Si on passe les 400, c'est bien... C'est ça qui est cool. Ouais. Justement, c'est ça qui est cool. 100 chevaux de plus, ça devrait fonctionner. Ouais, à mon avis, je pense que ça va être le jour et la nuit entre le... Donc, il faut un pilote dans les commentaires. La puissance que ça va sortir. Ah bah super, merci. Merci Renaissance Automobile. Merci Renaissance Automobile pour ce bruit. Pour cet aparté. Ça va venir. J'arrive pas à savoir si c'est du carbone de la fibre ou j'en sais pas. Bon, bah en commentaire, est-ce que le capot est tout en carbone ? Bah ouais, parce que... Attendez, je vais vous montrer. Tu vas y arriver ou... Bah, c'est compliqué. Parce qu'en fait, vous voyez ici, on a toute une coque en carbone. Mais quand on revient sur les côtés, ici, là... Bah ouais, non mais c'est vrai. Bader, qu'est-ce que t'en penses ? Batterie spécifique aussi. Batterie spécifique, il faut savoir ça. Ah oui, alors parce qu'il y avait deux modèles disponibles. Mickaël a préparé un script mais il l'a oublié. Il y avait... Ouais, mais à chaque fois qu'on fait un script, tu sais très bien qu'on s'y tient jamais. Il y avait justement une batterie plus petite au lithium pour gagner encore du poids. Ça, c'est fou quand même. Quand les constructeurs, ils commençaient à faire des trucs comme ça, c'est vraiment... C'est le cas de beaucoup de supercars, par exemple, qui ont des petites batteries lithium et ainsi de suite. Ou alors, de personnes qui veulent alléger, là, c'est de série. Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est pas... Il y a un beau gain de poids sur la batterie. Sur les supercars, tu penses vraiment que c'est juste une histoire de poids ? C'est pas plus une histoire de place aussi ? Dans la McLaren, la baie, tu peux mettre une batterie de 100 ampères et... Ah, mais tu mets plus rien après, non ? Non, non, je te parle. Il y a la batterie et la batterie est vraiment dans un logement. Elle n'est pas dans le bac, dans le coffre. Donc, non, c'est une histoire de poids, Mickaël. Ok, Mickaël. Je n'aime pas quand tu m'appelles le conseil, vraiment. Mickaël. Écoute, Médéric, merci pour toutes ces petites informations. Abonnez-vous, ça... Écoute, Médou. Il y en a un qui dit souvent, qu'on connaît, là, abonnez-vous. Pour l'instant, c'est encore gratuit. Oui, pour l'instant, c'est encore gratuit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, un peu de développement quand même. Pas à la semaine prochaine. Non, pas pour celle-là. Mais la semaine prochaine, on aura un autre projet. Ouais, mais tu es en retard sur le programme vidéo. Ah, mais c'est parce que vous, vous êtes à la bourre aussi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.